Donc bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce live avec Aïssa Maïga et Audrey Sélétine qui sont respectivement autrices du livre « Des vies de combat femmes noires et libres » publié aux éditions de l'Iconoclast et Aïssa Maïga a écrit la préface, cette précieuse préface qui introduit ce livre. Donc moi je m'appelle Jennifer Pagimini, je suis journaliste et donc c'est moi qui vais animer cette conversation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on va les sélectionner, on va essayer de faire le mieux pour répondre à toutes ces questions. Voilà donc juste pour vous prévenir, Aïssa Maïga sera avec nous jusqu'à à peu près 19h30, donc c'est le moment d'envoyer toutes les questions que vous avez pour vous. Mais je continuerai la conversation avec Audrey Sélestine un peu plus longuement, donc ce sera l'occasion de connaître un peu plus son processus d'écriture et de connaître un peu plus des détails qui la concernent davantage. Voilà, donc on va bientôt commencer la conversation, on attend que du monde arrive, on attend qu'on soit un peu plus nombreux. Je vais juste vous rappeler un peu le parcours des deux. Donc je pense que vous connaissez tous Aïssa Maïga, qui est un peu l'actrice, une autre actrice française qu'on connaît de nombreux films. Donc j'ai envie de rappeler que ce soit Bamako, que ce soit Les Poupées Russes, enfin plein d'autres projets. Et elle a notamment sorti un ouvrage il y a quelques années, enfin c'était il y a deux ans, qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, avec de nombreuses actrices noires, qui est un peu le prémice du livre qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et donc Audrey Sélestine est prof, notamment à l'Université de Lille. Et donc elle écrit beaucoup sur les questions des minorités en France et de leur trajectoire. Voilà. Donc j'attends de voir si on est assez nombreux pour commencer. J'arrive tout de suite, j'ouvre la fenêtre. On attend Aïssa pour commencer. Voilà. Déjà, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous allez bien ? C'est important de demander. Audrey, tu vas bien ? Autant que possible dans le contexte qui est le nôtre, qui est un contexte un petit peu anxiogène quand même. Mais voilà, je pense que, alors que la précarité est grandissante dans notre pays, je fais partie des gens pour qui ça va plutôt pas trop mal, donc je ne vais pas me plaindre. Je vais faire à peu près la même réponse, c'est-à-dire qu'on est tous embarqués dans ce moment dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va s'arrêter. Entre-temps, on voit les dégâts qui sont causés. En même temps, on voit aussi qu'il y a des prises de conscience très fortes, notamment du point de vue collectif. Et moi, dans tout ça, je vais bien. Ça va, je ne vais pas me plaindre. Ok, donc avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au livre, je voulais savoir, c'est quoi votre avis sur la situation aujourd'hui des femmes noires ? Parce que je le rappelle, Aya Nakamura a sorti son nouvel album il y a quelques jours, et on a déjà revu des tonnes d'articles, de commentaires qui sont plutôt négligeants, j'ai même envie de dire racistes. Et donc on voit finalement que la position des femmes noires en France, même dans une industrie aussi populaire que la musique, il y a encore des problèmes. Donc pourquoi on en a encore là aujourd'hui ? Alors moi, je ne suis pas complètement au fait des articles dont tu parles, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des biais, des biais cognitifs, des biais qui sont hérités, qui sont le fruit d'une histoire, qui sont le fruit d'une dynamique entre des peuples. Et nous, on se retrouve là aujourd'hui, dans un moment où ces biais-là n'ont pas encore, on n'a pas encore levé le voile sur tout ça. Et si on ne lève pas le voile, on ne peut pas regarder l'histoire franchement et comprendre de quoi nous sommes l'objet aujourd'hui, maintenant en France, et particulièrement à travers des cas comme celui d'Aya Nakamura. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de… Il y a un aspect curiosité, purement intellectuel, de me dire d'où ça vient. Est-ce que les sciences sociales, les sciences neurosciences peuvent nous aider à mieux comprendre ? Les activistes aujourd'hui sont dans un mouvement de déconstruction qui a été initié bien avant nous. Et j'attends le moment où on pourra en parler de façon à peu près sereine en France. Et pour l'instant, ça crée beaucoup de crispations, mais le temps joue pour nous. Moi, je suis assez d'accord avec le fait que c'est important de regarder au long cours de quoi les critiques et les stéréotypes dont elle est l'objet sont le nom, à quoi ça correspond, à quel type de processus. Et de fait, je pense effectivement que les sciences sociales peuvent aider à construire ça, voir comment se construisent les représentations, mais également les pratiques très violentes qui peuvent se manifester à son encontre. Mais je pense aussi que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est la réception. La réception, c'est-à-dire qu'on est effectivement face à cette espèce de... Ces critiques ou ce genre de personnes qui ne peuvent pas faire un pas sans prendre une volée de bâton. Et en même temps, elle rend tellement de gens très heureux, de jeunes filles très heureuses. Et elle a son palmarès qui parle pour elle. Et c'est vrai que, moi, je me dis, il faut aussi réussir à avancer sur la déconstruction et puis prendre acte du fait qu'elle est là et puis elle est là pour rester. Donc ça, c'est positif. Je me pose cette question parce que c'est vrai que ces dernières années, on a vu un peu plus de femmes noires être visibilisées. On parle beaucoup des représentations, de la visibilité. Et c'est vrai qu'on a quelques exemples qui se sont manifestés ces dernières années. Donc, pour certaines personnes, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Et donc, quand on voit que les insultes, qu'on parle beaucoup de misogynoir ces derniers temps, en fait, existent, on se rend compte, en fait, que ce n'est pas tout à fait réglé et qu'il y a encore plein de problèmes. Dans le livre, justement, vous êtes partie du XIXe siècle jusqu'aux années 2000. Et j'ai envie de savoir quelle est l'évolution, en fait, que vous voyez par rapport à ça ? En fait, quel est le changement radical, en fait, que vous voyez avec ces femmes noires plutôt des années 2000, qui sont plus jeunes, qui appartiennent à une nouvelle génération, et celles d'avant ? C'est vrai que tout l'enjeu du livre, qui n'est pas un enjeu évident, était à la fois de montrer à quel point des histoires très contemporaines pouvaient résonner avec des clichés du passé, avec une violence qui pouvait s'exercer sur les corps, sur les représentations dans le passé, et en même temps, d'être très consciente que le contexte qu'être une femme noire en 2020 en France, ce n'est pas la même chose que l'être en Martinique en 1820 ou en 1850, et que moi, je fais très attention à ça, au contexte historique, montrer que s'il y a des continuités, il y a aussi des différences. Et je pense qu'une des différences, en tout cas une de celles que je note, et ce n'est sans doute pas la seule, c'est qu'effectivement, il y a un effet de nombre aujourd'hui, et cet effet de nombre, il a à la fois, pour l'effet de démultiplier l'hostilité, on peut le voir à travers l'exemple d'une femme noire en politique comme Christiane Taubira, qui se prend, on est quand même face à un niveau de violence qui est assez invraisemblable, et en même temps, elle-même offre d'autres femmes sur qui s'appuyer, elle sollicite, elle convoque beaucoup les autrices, d'autres femmes, et que finalement, on est dans un moment où à la fois, la violence, elle se démultiplie, mais en même temps, on a plus de références sur qui s'appuyer, on a plus d'échanges qu'on peut faire. Quand je vois les cercles de jeunes militantes qui en ligne se passent des mots d'ordre, des textes, des choses, je lui dis, mais ça, il y a là un monde de ressources qui permet de continuer à avancer, et c'est peut-être ça ce qui se passe aujourd'hui. L'ouvrage qui avait été dirigé par Aïssa, Noir n'est pas mon métier, il soulève des enjeux qui ont été soulevés dans les années 90, dans les années 80, dans les années 60, dans les années 50, et pour lesquels des théâtres, des comédiens, des comédiennes ont essayé de faire des choses ensemble et tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce livre-là, elles sont plusieurs, elles s'exposent, publiquement, elles prennent la parole et que dans ce mouvement-là, ce mouvement-là, il ne règle pas tout, mais il pose un problème et ça fait date, ça fait vraiment date et je pense que du coup, on se rappellera du moment où ce bouquin-là est sorti parce que les problèmes ont été posés de manière très ouverte quand Darling Legitimus le faisait également dans les années 50 et les années 60. Et donc, par rapport justement à cet ouvrage d'Aïssa Maïga que tu as dirigé avec plein d'autres actrices noires, il y a souvent cette manière en fait d'oublier celles qui ont fait en sorte que du coup, toi, tu existes aujourd'hui, que tu as ce métier-là et que tu peux en jouir. et c'est vrai qu'on aura tendance parfois quand on va dire quelles sont les actrices noires que vous connaissez, c'est souvent ton nom qui va sortir. Aïssa Maïga et puis, voilà, peut-être Fermine Richard mais les gens n'ont pas forcément conscience de la variété en fait d'actrices noires françaises qui existent. Pourquoi ? Pourquoi on a plus de facilité à citer des actrices noires américaines, des réalisatrices noires américaines et pas françaises noires ? Pourquoi ? C'est une vaste question. Ce que je peux dire, c'est qu'en France, on a tendance à se satisfaire de quelques exceptions, de quelques arbres qui cachent la forêt. Je ne suis évidemment pas la première. Il y a eu des acteurs, je pense à Habib Benglia, je pense à évidemment Darlene Légitimus, je pense à Jenny Alpha, je pense même à Félicité Wassy qui avait joué dans Black Mic Mac au début des années 80, qui est une immense comédienne totalement sous-exploitée en France. Et en fait, on se satisfait du fait qu'il y en est un ou une. C'est un peu comme si finalement on mettait sur les épaules d'une seule personne la charge de représenter tous les autres. Et ça, c'est très dommageable parce que finalement ça empêche l'existence de quelque chose qui pourtant est là naturellement dans la société française qui est cette notion de brassage qui n'a pas commencé le siècle dernier ni même celui d'avant, qui a commencé depuis très longtemps avec, là je ne prends rien à personne évidemment, mais avec l'histoire des invasions coloniales et avant ça du commerce triangulaire de la traite transatlantique, etc. Et finalement c'est comme si dans ce pays on était en résistance permanente face à cette histoire qui est là, qu'on ne peut pas nier. Les traces sont là, les livres, les chercheurs qui ont mené des recherches là-dessus sont assez nombreux, le matériau historique existe. Ce n'est pas comme si tout avait été complètement effacé et oublié c'est pire parce que finalement il y a une forme de mémoire qui est là, qui est ténue, qui est là, mais qu'on se refuse à vouloir, alors je mets beaucoup de guillemets, mais qu'on se refuse à vouloir célébrer. Et j'emploie le terme célébrer un peu à dessein parce qu'il me semble qu'on devrait être en mesure dans un pays comme la France de se saisir de toute cette histoire et de l'enseigner véritablement à l'école et d'en faire véritablement des fictions pour la télévision, pour le cinéma. Je ne connais pas de grandes fresques historiques sur le commerce triangulaire français qui a duré plusieurs siècles. C'est quand même très étonnant. Oui, mais justement par rapport au je te coupe pour rejoindre... Tu fais bien parce que je peux parler longtemps comme ça. Par rapport justement aux fictions, est-ce que l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, du commerce triangulaire sont les seuls récits qu'on peut et qu'on doit raconter ? Même s'ils sont extrêmement importants et qu'ils peuvent se raconter à travers des documentaires, des livres et même des fictions, est-ce que ce sont les seules histoires à raconter ? Ce ne sont pas les seules et il y a des histoires antérieures à la traite. Il y a d'ailleurs des histoires dont je rêve. J'espère qu'un jour je serai capable de les produire, pourquoi pas de les réaliser qui concernent les grands empires africains notamment. Mais il y a... C'est le début du malentendu. C'est le début du non-dit, du secret de famille honteux. Donc pour moi, c'est l'analogie avec la famille, elle marche parfaitement. Arriver dans un repas de famille à Noël, à Tabaski ou peu importe la fête avec à table un magnifique dîner, donc la culture française, avec des convives incroyables, le monde de la culture et avec un énorme secret de famille que tout le monde prend bien garde de ne pas nommer. Pour moi, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à le faire dans ma famille, je n'arrive pas à le faire avec mes amis et je n'arrive pas à le faire du tout dans mon travail. Et le malentendu, il est... Tant qu'on ne l'aura pas exploré, tant qu'on n'en aura pas fait une matière à récits, une matière peut-être à conflits, mais aussi une matière à réconciliation, je pense qu'il y aura toujours cette forme de crispation parce que ce n'est pas l'histoire des Noirs, ce n'est pas que l'histoire de la France, c'est notre histoire à toutes, à tous. Donc, ça pour moi, c'est indispensable. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi tous les récits petits et grands et là, je reviens au livre et c'est pour ça que j'ai eu un tel plaisir à le découvrir, c'est qu'à travers les portraits que dresse Audrey de toutes ces femmes, il y a les petites histoires individuelles, les drames personnels, les réussites personnelles et il y a l'histoire avec un grand H, il y a celles qui ont écrit l'histoire parce qu'elles se sont révoltées à un moment où régnaient la peur, il y a celles qui ont sorti leurs plumes pour transcender leurs conditions et pour inspirer les autres et il y a cette constante qui est une pulsion de vie, alors il y a aussi la pulsion de mort, c'est pas un livre angélique, c'est pas un livre qui dresse des portraits uniquement d'héroïne même si je trouve toutes ces femmes absolument incroyables, c'est un livre qui donne à voir toute la complexité de l'âme humaine et cette détermination à vivre libre et ça c'est quelque chose qui est éminemment pour le coup universel et toutes ces histoires-là méritent d'être racontées pour revenir à votre question, à ta question, il y a un matériau oublié, un matériau qui est laissé de côté, qui a un public, qui peut intéresser tout le monde, donc voilà. Et justement, Audrey, par rapport au choix de ces femmes, quel a été le dénominateur commun en fait de toutes ces femmes qui ont, à travers leur combat, leur art, à travers ce qu'elles représentaient, elles, pourquoi les avoir choisis ? Enfin, pourquoi avoir fait ce tronc commun justement pour qu'elles se retrouvent dans ce livre ? Oui, c'est vrai que le choix, il n'était pas toujours facile parce que le choix, c'était à la fois montrer des singularités, des vies individuelles, des manières très différentes de se confronter au racisme et en même temps de les réunir sur la base d'une condition noire féminine que malgré tout, j'affirmais à travers les temps, à travers l'espace et que je voulais à la fois ne pas les enfermer, mais en même temps montrer qu'il y avait ça en commun et qu'il y avait mille manières de répondre à ça, que ces 60 et quelques portraits représentent en fait 60 et quelques manières de faire face à ça dans sa vie selon le contexte dans lequel on vit, selon de qui on tombe amoureux, selon ce qu'on décide de faire, selon qu'on décide ou pas d'avoir des enfants, selon qu'on puisse faire des études ou pas. Et du coup, le choix, c'était à la fois d'avoir des femmes qui représentent des enjeux importants de leur époque avec qui j'avais, il y a quelque chose de très subjectif aussi dans le livre, avec qui j'avais l'impression d'avoir une histoire très intime aussi à la faveur d'une découverte littéraire, de l'écoute d'une chanson, parce que moi, je crois beaucoup à l'incarnation en fait, je crois beaucoup au fait de parler d'enjeux importants en les incarnant à travers des personnes, des personnages, des vies, de donner vraiment de la matière. Et c'est vrai que par exemple, moi, une des femmes que je connaissais assez mal et que j'ai appris à découvrir en faisant le livre, c'est Zora Nielerston, qui est une anthropologue, vidéaste, écrivaine états-unienne de la première moitié du XXe siècle, et puis de voir que sa vie et son écriture ne correspondent pas exactement à ce qu'on attend d'une écrivaine noire aux États-Unis à ce moment-là. Mais moi, ça m'a beaucoup touchée de me dire, mais finalement, il y a beaucoup d'auteurs, notamment de la Harlem Renaissance, qui n'aiment pas son livre parce que les Noirs ne souffrent pas assez dans son livre, parce qu'on a une femme qui est très autonome dans sa sexualité, dans ses histoires affectives, et que finalement, elle fait qu'elle est dans l'exploration du folklore du Sud et pas juste dans la dénonciation d'un enjeu important du moment qui est la violence raciale dans le Sud. Moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, mais mince, dans une période aux États-Unis qui est tellement violente, qui est tellement prégnante, elle arrive à se constituer une bulle de liberté par sa littérature. Ce type d'histoire-là, moi, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup marquée. J'avais envie, je me disais, ça, c'est des histoires qu'il faut vraiment raconter. Alors, les spécialistes de Zorani Lurston savent tout ça, mais de le raconter à d'autres, raconter à d'autres qu'il y a des femmes très, très connues, mais y compris Rosa Parks. Alors, ce n'est pas la photo qu'il y a dans le livre, il y a un portrait de Rosa Parks qui est celle dont on parle tout le temps, mais dont certains détails de sa vie sont assez peu connus. J'étais tombée sur toute une série d'articles sur Rosa Parks et le yoga. C'était une grande... C'est quelqu'un qui adorait le yoga, qui était dans le self-care très important, qui avait comme ça ce rapport à ça et à son corps. Je me disais, mais ça dit quelque chose aussi de la période. Ça dit quelque chose de son état d'esprit. Ça dit... Et ça raconte d'autres petits éléments de sa vie. Donc, le choix, il s'est fait comme ça au film de petites histoires. Je dis souvent que dans les portraits que j'ai faits, il y a souvent des femmes qui peuvent être considérées comme des femmes fortes, même si ce n'est pas un bouquin de femmes fortes. Mais j'avais envie de donner un droit à la faiblesse, un droit au découragement, mais un droit au bonheur aussi, à l'amitié entre femmes avec des hommes, à la volonté de ne pas vouloir être une représentante, parce que la charge, elle est lourde aussi pour les épaules et de dire, en fait, ça, non. Moi, j'écris pour moi. Je parle souvent du cas de Jamaica Kincaid, qui est une autrice que j'aime beaucoup, mais parce que pour moi, ces livres, c'est comme une espèce de grande psychanalyse qu'elle fait de ses relations avec l'ensemble de sa famille, elle devient une autrice importante, caribéenne, noire aux États-Unis, mais elle est dans quelque chose de très individuel et de très universel là aussi, et que moi, j'ai envie, à ma petite mesure, de redonner ce droit-là, cette épaisseur-là, de dire, mais on a le droit d'avoir ses propres trucs, qu'on n'est pas forcément dans les combats de tous les autres, qu'on a nos propres combats, nos propres démons individuels, et que redonner de l'humanité aux gens et inverser le processus de racialisation qui écrase les gens, c'est donner ça, redonner de l'air, redonner de l'ampleur, donner la possibilité aux gens de déployer leurs ailes et de voir que d'autres ont essayé, ont réussi, ont échoué, mais ont tenté de le faire. Pour dire quelque chose ? Pour dire, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça, elles sont là pour y répondre, n'hésitez pas. Vas-y, Aïssa. Alors moi, Audrey, je pourrais t'écouter pendant des heures, ta voix, ta diction, ta façon d'embarquer le récit, parce qu'on ne se connaissait pas en fait avec Audrey, c'est notre éditrice, alors l'éditrice de Noir n'est pas mon métier, qui est aussi l'éditrice de Vie de combat, qui est Charlotte Rothman, c'est elle qui nous a réunis, coucou Charlotte, qui nous a réunis en me proposant de faire humblement la préface, parce que c'est un travail colossal, et ce que je voulais dire par rapport au fait de raconter les histoires, c'est que le livre, il est très facile d'accès. Ce n'est pas un livre qui est fait pour un petit cercle d'initiés qui connaissent déjà ces histoires, qui sont érudits, c'est vraiment un livre qui est généreusement offert du fait de, je ne sais pas, de son récit, de la façon dont chaque portrait est écrit, on sent la façon dont tu parles Audrey, je trouve qu'on le sent dans chaque ligne, il y a quelque chose qui vibre, qui est facile à lire, et on est embarqué comme ça au fil des pages, au fil des portraits, au fil des territoires, on se retrouve en Afrique, en Amérique, en Europe, dans la Caraïbe, c'est vraiment une espèce de pulsation comme ça qui est très forte où on est, enfin moi, j'ai été bouleversée de retrouver des figures qui m'avaient marquée comme Sojourner Truth, par exemple, ou de découvrir des femmes que je ne connaissais pas, et je sais que c'est un livre que je relirais, où j'irais chercher, je me dirais, tiens, une telle, ah, ça me dit quelque chose, mais j'ai oublié, parce qu'il y a quand même 60 portraits, c'est pas rien, et voilà. Moi, j'ai hâte d'avoir les questions des gens, et puis peut-être quand les gens l'auront lu aussi, de refaire d'autres lives pour savoir comment ils l'ont reçu. Alors, donc, niveau questions, là, on va arriver au point, voilà, le point qu'on attendait toute universaliste, je blague, mais l'idée un peu de cette question, c'est de savoir si ce combat ne devrait pas être porté par tous, et non pas que par les femmes noires ou les Africains, même si les Africains, ça ne veut rien dire, on va dire, par des personnes qui viennent de différentes parties de l'Afrique. Et donc, cette question, il me semble, dans sa formulation, et pour comprendre, finalement, si on ne devrait pas arrêter de pointer un peu du doigt les femmes noires, les hommes noirs, les noirs, etc. Et donc, il y a une autre question qui est un peu proche de ça, c'est, alors, pourquoi, pourquoi avoir compté les noirs à la cérémonie des, donc, des Césars ? Donc, ça a rejoint... J'imagine que cette question s'adresse à moi ? Oui. Donc, non, mais je ferai un live un jour peut-être, ou je ne sais pas, une interview fleuve sur ces questions-là, parce que là, on est vraiment là pour le livre d'Audrey Célestine, « Des vies de combat ». Alors, par rapport au fait de... En fait, à qui appartiennent les récits ? Les récits appartiennent à tout le monde. La mémoire, c'est, pour moi, quelque chose qui doit être de l'ordre du partage. Et concernant les mémoires des peuples noirs, pour être un peu lapidaires, il y a un tel déficit. Moi, j'ai traversé toute ma scolarité en France. Honnêtement, à peu de choses près, j'aurais pu me dire que je n'ai pas vécu dans un pays qui a eu autant de liens avec le continent asiatique ou le continent africain. Et des liens qui sont fondateurs de son économie, de sa culture et de sa réalité démographique aujourd'hui. donc, non, la question, ce n'est pas de pointer et de s'enfermer. La question, c'est de se dire, pour moi, quels sont les récits qui se doivent d'être racontés, quels sont ceux qui manquent ? On sait qu'il y a beaucoup de femmes, alors, on a ça en commun sur tous les continents quasiment, qui ont été effacées de l'histoire. et certains courants féministes français aujourd'hui s'activent au fait d'excaver, d'aller à la recherche de ces traces-là et de les raconter. Parce qu'on sait bien, même si ce n'est pas toujours évident, on le sait qu'il y a un lien entre l'histoire, la façon dont elle est racontée et la façon dont on vit aujourd'hui. Et si c'est si difficile pour les femmes d'accéder véritablement à l'égalité salariale, d'accéder au poste de pouvoir, de décision, de disposer librement de leur corps et la liste est longue. Si c'est si difficile, c'est parce que ça appartient à une histoire, ça ne s'est pas posé là du jour au lendemain. Et le fait de réhabiliter des figures et là, pour le coup, des figures de femmes noires, pour moi, c'est un devoir de mémoire. Oui, et dans cette question que je voudrais ajouter quelque chose pour Audrey, dans cette idée de femmes de pouvoir ou des femmes qui ont compté, il y a souvent ce biais, en fait, quand on parle des femmes noires de puissance, de... Il faut avoir vraiment fait quelque chose d'important pour compter, en fait, dans l'esprit des gens, pour compter, pour être visibilisés, etc. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on connaît plus des figures américaines. Tu parlais de Rosa Parks tout à l'heure, on parle souvent de Rosa Parks, sauf qu'on ne sait pas qu'avant elle, il y a eu d'autres personnes qui, elles aussi, ont refusé de se lever. on parle souvent de la dévice et elles sont importantes. Mais où sont les femmes françaises aussi ? Les femmes françaises noires, historiques, il y en a dans le livre, mais pourquoi elles ne sont pas autant connues ? En fait, je pense qu'il y a plein de raisons. Alors, d'une part, aux États-Unis, on connaît et on cite effectivement très souvent les mêmes et qu'on oublie souvent de les inscrire dans des mouvements. Alors, on sait, en France, il y a eu des travaux sur Claudette Colvin aussi qui était la mentor, en fait, qui avait pour mentor, pour le moins, Rosa Parks à ce moment-là. Et en fait, je pense que c'est un petit effort. En fait, il y a plein de mimes de crête dans cet ouvrage. Je utilise souvent cette expression pour dire qu'il s'agit à la fois de parler d'individualité parce que j'avais vraiment à cœur de montrer des singularités, mais de montrer que ces gens s'inscrivent dans une société, dans des mouvements. Quand ce sont des femmes militantes, elles s'inscrivent dans des mouvements politiques et elles, elles sont, pour le coup, pour celles qui sont les plus connues, elles se sont appuyées ou elles font écho à des parcours qui sont des parcours un peu moins connus. Il y a Rosa Parks mais il y a aussi Fanny Loamer dans l'ouvrage. Pour les femmes françaises, je pense qu'il n'y a pas un seul processus, il n'y a pas juste une chose qui fait qu'elles sont oubliées. Alors, il y a des journalistes, une journaliste française notamment, des auteurs français qui ont mis en avant le rôle des femmes dans la négritude, des chercheuses l'ont fait également auparavant. Mais là, il y a plusieurs choses. Il se trouve, dans la pratique, si on regarde la réalité, il se trouve que très souvent ces histoires, et moi, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux d'historiennes et d'historiens, de militantes et de militants, mais très souvent, ce sont des militantes noires ou des historiennes noires qui ont fait ressortir ces histoires-là. C'est Alice Walker qui retrouve la tombe de Zora Nielerston qu'on a oubliée. C'est des journalistes qui sont intéressés par ces problématiques pour des raisons affectives, des raisons familiales, parce qu'elles sont elles-mêmes identifiées comme noires dans le contexte français, qu'elles vont se dire « Mais attends, mais du coup, la négritude et Paulette Nardal et Jeanne Nardal, c'est les féministes de Martinique qui font, il y a quelques années, revenir, remonter la mémoire de Jeanne Léraud. Toutes ces figures-là, effectivement, elles ont tendance à être oubliées, à être invisibilisées. On ne voit pas, en raison de tout un tas de processus, mais surtout le moment où ça se renverse, c'est souvent des actes qui sont eux-mêmes des actes militants. Et je pense que c'est important de le dire après. Moi, je n'ai justement pas envie de faire porter sur les noires, les femmes noires, ce poids-là. Et je pense que ce n'est pas que leurs histoires à elles. Je pense que c'est important et j'avais en tête beaucoup de gens. Je suis professeur, j'ai des étudiants, des étudiantes à qui je fais lire beaucoup de femmes noires depuis plusieurs années et je vois bien que ça fait du bien à des étudiants et des étudiantes, qu'ils soient noirs ou pas, que ça ouvre aussi leur esprit, que ce droit à l'imagination qui a été demandé par un certain nombre de femmes, concrètement, il aide tout un tas d'autres personnes. Mais c'est vrai que moi, j'avais en tête tous ces gamins et ces gamines qui sont en France et à qui on nie beaucoup trop souvent leur légitimité même à être là. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est un public que j'avais en tête. Moi, j'avais envie de, et c'est un peu peut-être une ligne à fil conducteur dans ce que j'écris, c'est d'offrir des récits en disant, mais regarde comme ça résonne avec, tu es à ta place ici. Et pour ceux qui ont une place un peu plus légitime et qui sont, et à qui on n'a jamais dit, mais tu es d'où, vraiment ? Oui, mais en fait, tu es d'où ? Moi, à chaque fois que je disais que j'étais à Dunkerque, on me disait Dakar ? Je dis non, Dunkerque, frontière avec la Belgique. Mais en fait, il y a tous ceux-là, mais tous ceux-là sont dans le vrai monde, dans la vraie vie. Ils ont des amis, des amants, des collègues, des gens qu'ils aiment pour qu'ils ont de l'affection et dont ils ont besoin aussi d'entendre les histoires. J'ai pensé à des gamins noirs français en écrivant ce livre, mais j'ai pensé à tous les autres gens qui sont dans leur vie, parce que contrairement au délire qu'on peut entendre dans le débat public parfois, c'est nous qui sommes dans le vrai monde, dans la vraie vie et on est dans des vraies relations. Et ça, tout cela, pour moi, c'était important de le dire. J'ai un collègue il y a quelques années qui me dit, qui est hyper antiraciste, etc., à qui je m'entends très bien et qui me dit, je crois que je n'ai jamais lu de femme noire de ma vie. Et j'y ai beaucoup pensé en fait en écrivant le livre, parce que là, ce n'était pas une question de mauvaise volonté. C'est juste, ça ne lui est jamais arrivé et d'un coup, à 40 balais, il se dit, mais je n'en ai jamais lu. Là, il a des occasions d'en lire quelques-unes, de lire à propos des vies de quelques-unes et ce livre, il est pour moi une introduction, c'est une étape. Il ne remplit pas tous les vides. Il y a tout un tas de récits à écrire encore, mais voilà, que ça contribue à ouvrir cette voie-là. Justement, en parlant d'enfants, on vous pose la question, quels étaient vos modèles à vous, quand vous étiez enfant ? Aïssa ? Je n'ai pas le souvenir d'avoir réfléchi en termes de modèles quand j'étais petite. Les personnes que j'admirais à la télé étaient forcément blanches, vu qu'il n'y avait que des blancs. Après, c'est plutôt à l'adolescence peut-être que ça s'est un petit peu élargi et qu'avec le désir de devenir actrice, j'ai eu des modèles comme Romy Schneider qui était vraiment pour moi un modèle d'actrice, d'artiste. Et puis, c'est vraiment en commençant dans le métier d'actrice moi-même et en découvrant quel était l'imaginaire français à travers les fictions du point de vue d'une actrice qui veut passer des castings, décrocher des rôles, etc., que la question du manque de modèles, du déficit historique et de la discrimination se sont posées. Moi, sur les modèles, je pense que j'ai eu la chance de... Oh, je t'ai coupée, Aïssa, tu voulais faire... Non, pardon, j'ai fait un... Non, je dirais qu'aujourd'hui, si j'ai un modèle, c'est Ava Duvernay, la réalisatrice. OK. Ava Duvernay qui, pour moi, construit une œuvre à la fois en termes de mémoire, d'opportunité pour les acteurs, les actrices et en termes d'inclusion, en termes de... d'humanité qui est... Voilà, ça, c'est un vrai modèle. Une inspiration. notre Ava Duvernay en France ? Ben, peut-être. Là, je commence à réaliser. J'ai hâte de montrer mes deux documentaires et puis après de passer à la fiction, je l'espère. OK. Donc, ce sera peut-être toi la prochaine Ava Duvernay française. Et donc, toi, Audrey ? Non, moi, je voulais dire que moi, j'ai eu tout en étant née à Dunkerque et pas à Dakar. J'ai quand même eu la chance de grandir en Martinique et c'est vrai que de grandir à un moment qui est un moment un peu particulier, qui est un moment de grande fierté identitaire, etc., ce qui fait que ce n'est pas une question qui s'est posée pour moi parce que globalement, les gens autour... J'étais normale dans l'endroit où j'étais. J'étais, ce que je dis souvent, l'une des multiples possibilités de l'île sur laquelle je vivais. Sans doute moins religieuse que les autres gamins parce qu'il y a beaucoup... C'est très catholique, très chrétien, en tout cas la Martinique, mais j'étais globalement à ma place. Mais en revanche, j'ai grandi avec une mère qui, elle, a grandi à Dunkerque, était désignée comme une petite noire, une petite métisse et qui, elle, rêvait en lisant le papier glacé, en lisant des articles sur Diana Ross parce qu'elle trouvait qu'elle lui ressemblait, qui rêvait de pouvoir être un peu comme toutes ces actrices américaines qu'on voyait à la télé, qu'on entendait à la radio, qu'on voyait dans les magazines. Et du coup, tout en grandissant sans avoir vraiment besoin de modèles, globalement, il y avait des gens très bien et des gens pas bien autour de moi et qui me ressemblaient. J'avais quand même ces histoires-là d'une maman qui aurait bien aimé grandir dans ce contexte-là et qui a toute sa vie cherché des moments comment être à sa place et qui, du coup, m'a introduite à Angela Davis comme à Sarah Vaughan. Et je pense que c'est avec cette conscience-là que j'ai grandi, mais en étant protégée, protégée par le fait de... Et ça, je le répète aussi très souvent, je n'ai pas été altérisée dans la cour de l'école. Et ça, je pense que c'est tellement important, c'est tellement essentiel et que c'est vrai que j'ai un peu cette... Moi qui suis maman à Paris, en France, j'ai à cœur d'écrire des choses qui permettent à d'autres gamins, ceux dont je suis le parent ou pas, d'avoir des histoires dans lesquelles ils se disent mais je ne suis pas une anomalie dans ce pays, je suis complètement à ma place. C'est la question... L'absurdité, ce n'est pas ma présence, c'est la question d'où viens-tu ? Parce que je suis là, je suis d'un lieu qui est ici et après, je peux avoir des connexions avec un ailleurs, ce qui est pour moi une chose merveilleuse mais pour le moment, je suis là, c'est là que j'ai passé 95, 98, 99% de ma vie et donc voilà, moi, c'est une chose à laquelle du coup, je suis sensible pas par expérience toute personnelle mais un peu par proxy avec ma mère notamment. Aïssa, avant de te libérer, j'ai une question pour toi de la part d'une jeune actrice qui se pose des questions quand on fait face au racisme en étant actrice, en débutant dans le milieu. Est-ce que tu as des conseils à lui donner pour justement qu'elle aille plus loin que ça, faire face à ça et qu'on voit en elle aussi son talent et ses capacités artistiques avant de voir sa couleur de peau ? C'est difficile de donner des conseils. Je peux simplement dire ce qui m'a aidée, c'est de m'instruire. Alors, il n'y avait pas des vies de combat quand j'ai démarré. Aujourd'hui, le livre est là. C'est une des portes d'entrée. les biographies, les autobiographies m'ont beaucoup aidée. Le fait de comprendre quel était, d'où je venais, enfin, d'où je venais, pas du côté africain parce que ça, ça m'était enseigné dans la famille. Mais d'où, pourquoi j'étais là plus exactement. Ça, ça m'a beaucoup aidée. Le fait de ne pas m'identifier à cette discrimination, ne pas, que ça ne devienne pas l'unique filtre dans mon travail créatif et je dirais le fait de miser sur une formation solide et d'oser, oser écrire, oser filmer, oser, 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 oser. En gros, faire les choses aussi par soi-même. Voilà, aller de l'avant et ne pas avoir peur de se planter, c'est pas grave. Il y a une question qui est pour vous. Il faut vraiment que ça sera la dernière question. Je suis désolée. Dernière, dernière question. Comment faire en sorte que les non-concernés, donc les personnes non-noires, soient intéressées par ces sujets ? Je pense qu'il faut en parler, aussi bien dans les cercles privés que quand on en a l'occasion, dans des cercles plus médiatisés. Il faut oser discuter, oser discuter même parfois contre soi. C'est vrai que c'est fatigant, mais de temps en temps, sans s'épuiser là-dedans, de temps en temps, s'asseoir avec quelqu'un et essayer d'entrevoir son point de vue et de vraiment faire preuve d'argumentation solide et les échanges, même s'ils paraissent stériles parfois, sont étonnamment fertiles. Et puis de l'autre côté, il faut aussi miser sur les gens qui sont déjà dans une démarche consciente ou en tout cas volontaire. Il y a énormément de gens qui sont de très bonne foi, qui en toute honnêteté peuvent vouloir s'interroger sur leurs propres réflexes, sur leur propre façon de voir le monde et qui sont totalement disposés à réfléchir, à bouger. Voilà. Bon, après, on ne peut pas aider les gens, on ne peut pas. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Il faut passer son chemin aussi. Merci beaucoup, Aïssa, on te libère. Merci. Merci beaucoup pour faire un autre live où tu auras plus de temps. D'accord. Je pourrais raconter pourquoi j'ai compté. Avec grand plaisir. Je n'ai plus qu'à dire sur le sujet. Bonne soirée. Bonne soirée. Je me voudrais juste qu'on dit sur la question des... Et franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui ne seront pas forcément d'accord avec moi sur ma manière d'envisager les choses, mais je pense que ma voix compte pas moins que celle d'autres. mais je pense que tout en étant très sensible à l'idée d'avoir des... à pouvoir prendre la parole quand on vous l'a, quand on vous l'a enlevé pendant longtemps, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir construire des espaces qu'en anglais on appelle des safe space, etc. Moi, j'estime que pour quelle... que la notion de concerné, je pense qu'il faut vraiment la travailler. C'est-à-dire que si on n'est pas concerné par le racisme qui touche une partie des nôtres si on parle de communauté humaine, c'est qu'il y a un problème déjà au départ. Que si je dois être plus... Si dans un couple mixte on doit être plus concerné quand on a un parent noir que le parent blanc, c'est un problème en fait. Que ça ne peut pas... Et enlever la charge des épaules des gens, je pense qu'il y a à la fois le besoin et la nécessité parfois de se retrouver avec des gens qui partagent le même type d'expérience et que c'est souvent des choses qu'on recherche. Et je crois vraiment aux vertus de l'intersectionnalité dans ce sens-là. Et des fois, ce n'est pas juste des personnes noires mais des personnes noires qui ont une forte mobilité sociale parce qu'elles viennent aussi de milieux plus populaires, de personnes qui viennent de la Martinique qui ont grandi là et qui du coup sont sensibles à la même musique qu'elles écoutaient quand elles étaient ados. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Mais je pense... Voilà. Et ça, c'est vraiment mon avis que j'assume complètement. C'est que... Moi, ça me pose problème si quelqu'un qui est identifié comme blanc et en face de moi ne pense pas que le racisme le concerne de manière très très forte. Donc ça, c'est... Du coup, on ne peut... Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut s'en sortir que si c'est quelque chose... Et je ne dis pas ça de manière bisounours ou quoi, mais que si on prend vraiment la mesure de l'état du monde dans lequel on vit, est-ce qu'on a envie d'un monde dans lequel, dans les faits, les conditions matérielles d'existence seront amoindries pour des personnes en raison de la racialisation dont ils sont l'objet historiquement. Enfin, voilà. D'où l'importance de s'instruire pour tous. Il y a une question qui revient souvent, c'est sur la place des hommes noirs dans ce type d'ouvrage et à savoir pourquoi représenter que les femmes noires à un moment où c'est vrai qu'on parle beaucoup des masculinités, notamment des masculinités noires. Et donc, il y a une question qui revient pour toi pour savoir pourquoi tu as choisi de te concentrer uniquement sur les femmes. Alors, je me concentrais sur les femmes parce qu'il y a quand même un petit déficit de choses, même s'il y a effectivement des prises de parole et un militantisme très fort depuis quelques années. Je pense quand même qu'il y a un déficit de manière générale sur ce qui concerne les femmes noires. Je pense aussi que les hommes ne sont pas absents de ce livre. Si on se plonge vraiment dedans, il y a des hommes, il y a un certain nombre d'hommes qui sont des hommes qui partagent l'évite de ces femmes. Il y a des pères, il y a des amis, il y a une figure, il y a celle de James Baldwin, par exemple, qui est présent dans plusieurs portraits parce que c'est l'ami, l'intime de plusieurs de ces femmes et que c'est quelqu'un qui aide les gens à sortir de la dépression, qui les aide à penser, qui les aide à réfléchir. Je pense que les hommes sont loin d'être absents. Dans le portrait d'Henrietta Woods qui est l'une des femmes les moins connues je pense de ce livre et qui est la première femme qui gagne un portrait en réparation, pour moi, un des moments les plus importants dans son portrait concerne le fait qu'obtenir ces réparations, ça offre à son fils la possibilité de devenir avocat et qu'on voit c'est un plaidoyer vivant à l'époque un plaidoyer physique pour la question des réparations. Les hommes ne sont pas du tout absents mais je pense que d'une part il y a quand même une question de la visibilisation des femmes et les traitements particuliers faits aux femmes de manière générale et puis ce n'est pas un livre qui est censé tout raconter non plus. Je pense que moi mon idée c'est il y a quelque chose qui se passe depuis quelque temps il y a des films il y a je pense au film d'Amandine Gay Ouvrir la Voix je pense à Marianne Noir de Mam Fatounian je pense à tous les films il y a le très beau film d'Alice Diop La mort de Danton qui est absolument fantastique il y a des choses qui se font et que ça ça contribue juste c'est une brique qui est posée pour construire alors on ne construit pas un chemin avec des briques mais vous voyez ce que je veux dire c'est un pavé qui est là pour une route qui est encore longue mais moi je pense que tout on ne peut pas dire d'un livre qu'il va tout raconter là je raconte une dimension qui moi me tenait à coeur c'est aussi quelque chose de très personnel de faire un bouquin mais ce n'est pas un bouquin qui prétend tout faire il manque plein de femmes aussi et que ben voilà à vos plumes d'ailleurs dans les femmes qui manquent j'imagine qu'on en a parlé tout à l'heure tu as dû faire des choix et c'est difficile parce que à la fois c'est peut-être compliqué de les trouver parce qu'elles ne sont pas toujours visibilisées il n'y a pas toujours les informations nécessaires pour pouvoir construire un récit autour d'elles et en même temps tu as dû sans doute choisir parfois parce qu'il fallait faire une sélection qui tu ajouterais aujourd'hui à qui tu penses dans les personnes en fait que tu aurais pu ajouter mais bon c'était c'était hésitant oui il y a beaucoup de femmes qui étaient dans la liste et que j'aurais aimé faire j'aurais aimé faire Souria Boniali c'est une des femmes à qui j'ai beaucoup pensé qui restait sur ma liste pendant un moment il y a Laurie Lille aussi parce que je trouve qu'elle a une vraie vie de combat et que ben moi mes 20 ans ont été très très marquées par cet album fantastique de Miss Education of Lauren Hill il y a Assa Tachakour aussi qui aurait pu y être elles sont pleines elles sont pleines il n'y a pas Ella Fitzgerald alors c'est vrai que j'avais Billie Holiday et Sarah Vaughan mais il y en a plein qui manquent mais j'assumais aussi que ce n'était pas une encyclopédie ce n'était pas une encyclopédie des femmes noires c'était une étape quelque chose de très moi mon histoire personnelle faisait que j'avais plus de raisons de mettre Billie Holiday et Sarah Vaughan que Ella Fitzgerald en revanche voilà je pense qu'il y en a effectivement tout un tas tout un tas d'autres qu'on peut qu'on peut ajouter mais le choix c'était un peu c'était un peu dur et puis voilà mais ça c'est peut-être l'objet d'un autre livre j'aurais aimé mettre aussi faire un portrait de 60 anonymes parce que moi je trouve qu'il y a des vies de combat qui pour le coup ne sont pas de celles qu'on voit dans les journaux dans les livres dans les livres d'histoire et qui sont qui sont cette forêt cachée par les arbres et que et que moi les vies anonymes moi ce sont des anonymes qui m'ont qui m'ont beaucoup guidée qui m'ont qui m'ont élevée ce sont des étudiantes dont parfois je ne me rappelle plus le nom mais qui m'ont qui m'ont soufflé quelque chose qui m'a donné une envie et c'est aussi moi mes remerciements dans le livre ils vont à toutes ces anonymes là donc voilà moi je pense que je pourrais en écrire tout un tas d'autres des livres comme ça peut-être le tome 2 ce sera l'occasion de relater donc toi tu es prof à l'université donc c'est encore un autre type d'enseignement mais il y a une question sur comment faire en sorte que la littérature africaine soit plus enseignée dans l'éducation nationale est-ce qu'il y a des méthodes des conseils à donner je ne sais pas à des profs par exemple pour que ce soit quelque chose de normal moi je pense qu'il y a une qu'il y a une comment dire c'est un peu un combat de tous les jours je vous avoue qu'en faisant le livre il y a un livre que je n'avais pas lu et que j'ai trouvé ça honteux d'avoir fait toute ma scolarité en France et de ne pas l'avoir lu c'est une si longue lettre de Maria Maba et je me suis dit mais alors il ne parle pas unique enfin il ne parle pas de la France il parle du Sénégal mais c'était un bouquin qui pour moi avait toute sa place dans un programme c'est le genre de bouquin qu'on peut lire quand on est en troisième en seconde qui est magnifique et qui ouvre tellement qui tire tellement de fil et je pense que du coup mon objectif c'est de multiplier les interventions de dire oui la plupart du temps quand on m'invite dans des écoles de parler de tout ça et en fait de le normaliser j'ai été plusieurs années membre du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage je suis actuellement au conseil scientifique de la fondation pour la mémoire de l'esclavage et je m'occupe notamment du groupe sur la valorisation scientifique parce que pour moi c'est essentiel il y a des choses fantastiques qui se font en recherche mais notre recherche elle n'est pas suffisamment lue c'est pour ça que j'écris des livres comme des vies de combat c'est parce que je n'ai pas envie d'écrire qu'à mes collègues en fait je n'ai pas envie d'écrire que c'est très important et s'il y en a qui regardent je vous aime beaucoup mais en fait je pense qu'il y a de tels c'est aussi des sources d'inspiration mais qu'on moi j'en discute souvent avec ma mère qui me dit mais non mais c'est super ce bouquin dont tu me parles là mais pourquoi est-ce que vous en parlez en séminaire et puis nous on ne sait pas moi j'ai lu la semaine dernière un livre fantastique sur la réunion sur les mobilisations de femmes à la réunion un livre de Myriam Paris qui s'appelle Nous qui versons la vie goutte à goutte c'est un c'est pour moi ça va devenir un classique ce livre c'est fantastique mais je lui dis mais il faut donc là j'en parle si vous vous intéressez aux questions raciales à l'histoire de l'esclavage de mobilisation de femmes à la réunion et même si vous n'y intéressez pas c'est un livre fantastique et il faut le lire mais je pense qu'il faut qu'on soit comme ça dans une espèce d'occupation du terrain pour que tout cela rentre dans dans les curriculum plus classiques et dans les arènes auxquelles on a accès bon effectivement en tant que prof de fac je peux avoir accès à certaines arènes je forme des enseignants du secondaire aussi puisque je leur fais une expérience parce que capès c'est de leur faire lire ça mais bon c'est petit à petit mais justement même dans la littérature on voit ces dernières années il y a beaucoup plus d'autrices noires qui sont publiées enfin contemporaines pour le coup mais quand on pense au livre de Pelux par exemple qui n'a été traduit qu'en 2015 ne suis-je pas d'une femme alors que c'est quand même un classique en tout cas dans les essais de femmes noires qui parle de racisme d'intersectionnalité de toutes ces questions-là et ça n'a été traduit qu'en 2015 en France et il y a plein de livres qui n'ont pas été traduits encore des classiques pareil cette année un autre livre de Belux tout le monde peut être féministe qui a 20 ans quand même donc un peu plus récent que ne suis-je pas d'une femme mais qui vient d'être traduit en 2020 donc le problème c'est pas ça aussi ? Je pense que le problème c'est ça mais que du coup on voit bien que la solution elle vient du monde militant du monde académique qui prend ces choses-là en charge je pense que c'est essentiel moi j'ai raconté à l'occasion d'une présentation du livre à quel point j'avais été marquée par le fait qu'au vermissage de l'exposition Le modèle noir j'ai vu Marie Scondé et elle venait d'obtenir le prix Nobel alternatif et qu'il n'y avait pas une foule autour d'elle en fait et je me disais mais comment Marie Scondé est là et on n'a même pas à se battre pour aller lui parler du coup moi j'ai eu la chance de pouvoir aller lui parler pendant pendant 10 minutes et je me dis mais ça c'est un problème et la plupart des gens ne savent pas et c'est pour ça que dans le monde académique chacun à son niveau doit vraiment pousser la chose pour qu'il y ait plus de traduction pour que les choses soient davantage lues pour encourager les travaux académiques sur le sujet vous savez quand vous lisez les choses le processus d'écriture de Toni Morrison elle se nourrissait des travaux historiques elle se nourrissait des travaux académiques qui pouvaient être faits mais en disant qu'elle elle les faisait passer dans une machine qui était la littérature et à partir de laquelle elle faisait elle passait des données de la recherche à ce que ça fait à ce qu'on ressent face à face à l'esclavage face à certaines conditions à la race et moi je pense que c'est pour ça qu'on doit on doit avancer sur plusieurs fronts en même temps parce que effectivement c'est parce qu'il y a de la volonté là on parle avec certains collègues de traduction de textes en se disant mais c'est fou que personne l'ait encore fait ou alors que personne connaisse ce travail que personne connaisse cet ouvrage j'en redécouvre nous même sur nos propres objets parfois des choses je vous parlais du bouquin de Myriam Paris tout à l'heure et en lisant son livre je me dis mais y compris sur des enjeux des questions sur lesquelles moi je travaille je découvre des gens qui en France ont travaillé sur le sujet il y a 30 ans il y a 40 ans et je pense que cette notion de faire de la recherche de manière cumulative elle est essentielle et que du coup on doit avancer comme ça sur plusieurs fronts en même temps pour faire avancer les choses pour la dernière question il nous reste trois minutes malheureusement est-ce que tu penses qu'il faut une convergence des luttes donc que ce soit à la fois les femmes les femmes noires les personnes LGBT plus appartenant à la communauté LGBT plus est-ce qu'il faut en fait se rassembler comme ça pour arriver à la fin d'un système d'oppression je ne saurais pas comment répondre à ça moi j'ai plutôt tendance à dire que oui je pense que c'est important qu'on se lise les uns les autres qu'on discute qu'on échange tout en ayant en tête des formes de spécificité qui pourraient y avoir dans certaines luttes mais je pense effectivement que moi je suis assez marquée par le fait de voir que les gens qui prennent au sérieux le militantisme intersectionnel ils font ça ils font concrètement ça et qu'on est face à des gens qui voilà se donnent la main avancent ensemble se donnent des ressources moi je sais que faire lire quand je parle des femmes noires qui sont souvent états-uniennes puisque j'enseigne l'histoire des Etats-Unis quand je les fais lire à mes étudiants eux aussi ils sont dans leur propre cheminement notamment sur l'orientation sexuelle ou sur d'autres ça leur donne des lunettes où ils se disent ah mais j'ai maintenant des outils supplémentaires pour comprendre penser l'oppression et faire quelque chose à partir de ça donc du coup moi je pense que ça c'est important effectivement d'être comme ça dans une espèce dans des formes d'alliances et de combats conjoints parce que c'est comme ça qu'on d'une part qu'on peut faire un pas de côté par rapport à ce qu'on vit et voir à quel point ça résonne j'aime beaucoup la question de la résonance ça résonne avec les combats d'autres et qu'on arrive à faire nombre aussi et qu'on arrive à avancer donc voilà c'est une réponse peut-être un peu académique pour ce soir merci beaucoup Audrey Céline merci à toi Jennifer et à tout le monde merci aux gens qui ont assisté à cette discussion et voilà au départ je crois que vous ne le voyez pas de la bonne manière mais ah si si on voit bien le combat Femmes Noires et Libres aux éditions l'Iconoclast voilà bonne soirée à tout le monde merci beaucoup à tout le monde merci Jennifer au revoir